Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au WebGill, votre émission dominicale pour parler, analyser, critiquer et décortiquer un texte, comme nous le faisons ensemble tous les dimanches. Vous n'êtes pas à savoir que ces deux dernières semaines, il y a une apparition et il y a un texte qui font verser beaucoup d'encre dans le monde entier. Eh bien, je veux parler de Stromae et son texte « Santé ». Aujourd'hui, on va essayer de voir quand Stromae parle de santé, il fait allusion à quoi ? Est-ce qu'il parle de sa santé ou bien est-ce qu'il parle de la santé des autres ? Eh bien, dans Point Vigil, ce matin, ce dimanche, on va voir ensemble, comme d'habitude, de quoi il en est. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Voilà comment Stromae, lui, il a commencé son texte avec un distique répétitif pour attirer notre attention sur ce qu'il va dire plus bas. Et effectivement, plus bas, il disait « Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on traite, tu ramasses les verres. Céline, Céline, m'pataire, toi, tu prends des vestes aux vestiaires. « Arlette, arrête, toi, la fête, tu la passes aux toilettes. » Là, on voit que c'est un quatrain composé de verres libres avec une rime plate. Il y a une assonance en « a » dans toute la strophe. Et par exemple, lorsqu'il disait « Rosa, Rosa, nettoie, et toi, Albert, ramasse, battoie. » Donc, on entend le son « a » et ce son « a » nous fait comprendre qu'il y a des instructions. Et puis, il y a aussi une allitération en « t » dans toute la strophe. lorsqu'il disait « Tu, nettoie, toi, trinque, tu. » Et puis, « bataire, toi, prends, donc vesti. » Donc, là, on entend le son « t ». Donc, c'est une allitération en « t ». Et cette allitération en « t » nous fait sentir qu'il y a ce qu'on appelle de l'action. Et puis, au troisième vers, bien entendu, il y a ce qu'on appelle deux jeux de mots. Le premier jeu de mots, c'est lorsqu'il disait « Céline, bataire. » Donc, le mot « bataire » en français, cela n'existe pas. Mais, pour atténuer la souffrance de Céline, qui est effectivement célibataire, il disait « Céline, bataire. » Donc, le mot qu'il devrait utiliser, c'est « célibataire ». Puis, le deuxième jeu de mots qu'il y a dans cette strophe, c'est lorsqu'il dit que « Tu prends des vestes au vestiaire. » « Vestes au vestiaire. » Mais, normalement, l'expression, c'est « se prendre une veste ». « Se prendre une veste » signifie, c'est quelqu'un qui a connu une déception amoureuse. Donc, quand c'est à dire « Subir un échec amoureux ». « Se prendre une veste », c'est subir une déception ou un échec, à subir un échec amoureux. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette strophe ? On pourrait dire que, dans cette strophe, il y a le propriétaire ou le gérant qui assigne à chaque employé leurs tâches et leurs responsabilités avec, je dirais, un ton grossier dans un langage familier. La soirée suivante, il disait « Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas ? » Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ici, c'est un terme, c'est composé de verres libres avec une rime plate. Et puis, il y a une anadyplose au deuxième « et » au troisième verre. Lorsqu'il dit « lorsque » et le deuxième verre termine par une expression « à ceux qui n'en ont pas » et Stromae reprend cette expression pour commencer le troisième verre en disant « à ceux qui n'en ont pas ». Donc, c'est une anadyplose. Donc, cette scroffe qui est un tercet, c'est le refrain. Donc, le refrain dans cette chanson représente l'âme de cette chanson parce que l'auteur dédie aux travailleurs les plus méprisés dans ce monde. C'est-à-dire qu'il fait les loges aux travailleurs les plus méprisés dans ce monde. « Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? » « De toute façon, elle est payée pour le faire. » « Tu prends pour ma mère ? Dans une heure, je reviens. » « Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. » « Trois heures que j'attends. » « Franchement, il les fabrique ou quoi ? » « Heureusement, qu'est-ce que des verres ? » « Appelle-moi ton responsable et fais vite. » « Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. » Ici, c'est une strophe en prose. Là, on voit que Stromae mélange les verres et la prose. Donc, c'est une strophe en prose. Et cette strophe en prose met en scène la conversation d'un employé avec un client. Mais ce client, c'est un client, je dirais, qui est en colère. Un client, mais qu'on entend tout simplement les propos du client. Stromae, lui, il a caché les questions ou les paroles de l'employé. Mais on entend que les propos du client, un client qui est fâché, un client qui est en colère face à l'employé. Et puis, plus bas, elle disait « Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations. » Ici, c'est un neuvain, c'est-à-dire, c'est une strophe composée de neuf vers, avec des vers libres et il y a ce qu'on appelle des rimes croisées. Par exemple, lorsqu'il dit « Hôtesse de l'air, marin pêcheur, pire horaire, les pleurs. » Donc, on voit que « air, pêcheur, horaire, pleurs », c'est une rime croisée. Et plus bas encore, il y a « pleurs, profession, cœur, célébration ». Donc, c'est une rime croisée. Et ici, aussi, il y a une anaphore avec le mot « au » à 8x, et au cinquième et sixième vers. Donc, on voit que « aux jeunes parents, aux insomniaques ». Donc, l'anaphore, c'est quand le même mot, le mot qui commence le premier vers, et on retrouve ce même mot au vers suivant. Donc, on appelle ça une anaphore. Ici, dans cette strophe, on voit que Stromae énumère quelques métiers pour faire sa représentation des employés délaissés du monde afin de lever son vers. Donc, il prend des exemples. Quand il parle de pilote d'avion, infirmière, ce sont des exemples pour faire sa représentation des employés. La société a un mauvais jugement sur eux. Donc, ce n'est pas un texte qui a beaucoup de strophes. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ici, Stromae parle de sa santé, comme je disais tantôt, ou bien est-ce que Stromae parle de la santé des autres? Et non. Mais Stromae parle de quoi, effectivement? Bien, santé de Stromae est un hommage bien mérité aux rudes travailleurs du quotidien à qui les fêtards ne font pas attention. C'est également un rappel pour nous, pour nous dire que ces personnes-là ont besoin d'un petit regard, un geste, un petit mot, et pourquoi pas un toast, comme il l'a fait Stromae, avec joie et humour. Mesdames et messieurs, voilà comment, dans Point Vigil, on a essayé d'analyser, de comprendre le texte santé de Stromae. Et bien, je vous demande, en fait, d'aller écouter cette chanson avec beaucoup plus d'attention. Et vous, les employés, et le monde a une mauvaise perception de vous, et bien, avec Stromae, on va ensemble lever notre verre pour vous saluer. Et je vous salue. Merci. C'était Garnal Pierre, dans Point Vigil. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, 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 quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? De toute façon, elle est payée pour le verre. Tu te prends pour ma mère ? Dans une heure, je reviens Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement, il est fabrique ou quoi ? Heureusement que c'est que deux verres Appelle-moi ton responsable Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça Ta carrière, oui, célébrons Ceux qui ne célébrent pas Encore une fois, J'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Frotter, frotter Mieux vaut ne pas s'y Frotter, frotter Si tu ne me connais pas Brosser, brosser Tu pourras toujours te Brosser, brosser Si tu ne me respectes pas Oui, célébrons Ceux qui ne célébrent pas Encore une fois, J'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion, hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents versés par les fleurs Aux insomniacs de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur Aux célébrations Qui n'ont pas le cœur Aux célébrations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada